Jean-Marc Chauve, pour vous, le mix énergétique idéal, c'est quoi ? Je ne crois pas qu'il y a un mix énergétique idéal. En tout cas, il est clair que le chemin dans lequel on se dirige depuis quelques années, c'est bien le passage du charbon vers le gaz et du gaz vers d'autres énergies qui sont nucléaires et d'autres énergies qui, demain, permettront effectivement de s'améliorer en termes d'émissions de CO2. Le nucléaire, c'est une énergie propre. Pourquoi est-ce qu'il garde une image contrastée, même si, quand même, aujourd'hui, 75% des Français ne rejettent plus le nucléaire ? Alors, il y a eu un changement. Il y a eu un changement parce que, d'abord, il y a eu des pénuries d'énergie traditionnelle qui sont le gaz et on s'est aperçu, effectivement, que le nucléaire peut être un facteur de souveraineté, d'une part, et un facteur de production d'énergie durable par rapport, y compris à des énergies tout aussi propres, d'ailleurs, que sont l'éolien et le solaire. Donc, on parle bien d'électricité. Peut-être plus efficace que le solaire et l'éolien. L'un est effectivement durable et l'autre est interruptible. C'est ça. Donc, si on veut avoir un socle d'énergie durable, il faut, effectivement, y compris en France, et en particulier en France, passer par une énergie nucléaire. Sauf que, dans les 40 dernières années, on insistait beaucoup plus sur l'émission de déchets que sur l'intérêt d'une solution nucléaire. Et cette solution nucléaire, depuis 40 ans, d'ailleurs, a énormément évolué. Je ne peux pas non plus rentrer dans les différentes technologies. Mais il y a eu une amélioration énorme dans les solutions qui sont apportées, dans la diminution structurelle des déchets qui sont issus du nucléaire. Et il y a demain d'autres solutions qui vont apparaître, qui seront efficaces et reconnues comme efficaces. Est-ce qu'on va vers une forme de sobriété énergétique, voire vers une forme de décroissance ? Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez ou pas ? Alors, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas à la décroissance en tant que terme. Je crois qu'il faudra demain, effectivement, moins imaginer s'appuyer sur l'État qui a atteint ses limites. Ses marges de manœuvre, en fait, sont aujourd'hui pratiquement réduites. L'État ne pourra pas éternellement s'endetter pour satisfaire ponctuellement l'énergie des consommateurs, des ménages. Donc la responsabilité de demain sera, effectivement, entre les mains, un peu plus en tout cas, des entreprises et des consommateurs et des ménages. Donc ça, c'est très clair. La décroissance, non, parce que le passage, effectivement, du capital brun, de l'investissement dans les énergies fossiles pour des pays comme la France, au capital vert, pour des investissements dans le solaire, dans l'énergie, voire dans la fusion nucléaire, va amener des investissements extrêmement lourds sur une période de 30 ou 40 ans. Et donc, il y aura croissance. Mais une croissance, je dirais, différente peut être une croissance éclairée. Merci beaucoup.